L'Océan 8, film au casting féminin 4 étoiles, est diffusé ce 5 février sur TF1. A cette occasion, retour sur le caméo manqué d'une star du cinéma. Exit George Clooney et autres bras de Pete, place à Sandra Bullock et son gang de bragueuses, le spin-off 100% féminin de Océan Eleven est diffusé ce dimanche 5 février sur TF1. Intitulé Océan 8, s'y est-il en 2018 que le film emmené par Sandra Bullock dans la peau de Debbie Océan, qui n'est autre que la sœur de Daniel Océan, interprétée dans la trilogie originale par George Clooney, est sorti au cinéma. Dans ce long métrage signé Gary Ross, l'héroïne recrute une équipe de choc pour réaliser le plus gros braquage de sa vie. Le butin convoité est une rivière de diamants d'une valeur de 150 millions de dollars se trouvant au cou de la célèbre star Daphné Kluger. Deux caméos ont été coupés au montage aux côtés de Sandra Bullock, nous retrouvons Kate Blanchett, Anna Thawei, Rihanna ou encore Elena Bonham Carter. Océan 8 bénéficie également de la présence clin d'œil de stars de la trilogie avec George Clooney, à savoir Elliot Gould, alias Ruben Tishkov, et Shaobo Chin, alias Yen. Un casting 5 étoiles pour ce long métrage qui aurait encore pu être meilleur. En effet, il était prévu qu'un personnage de la trilogie de Steven Soderbergh fasse à un petit caméo dans ce film. Avant le tournage, il avait été annoncé que Linus Coldwell, incarné par Matt Damon, ferait une courte apparition dans Océan 8. Malheureusement, son caméo a été coupé au montage. Celui de Karl Reiner, Saul Blum, n'a pas non plus été conservé. Matt Damon avait été la cible d'une pétition pour qu'il n'apparaisse pas dans le film. Gary Ross avait confié au Hollywood Reporter, choisir les caméos est un procédé éclectique qui consiste à voir s'ils s'insèrent dans l'histoire et si le récit se déroule comme il faut. On pourrait en conclure que ce choix avait été purement narratif. Mais, pour certains, l'absence de l'interprète de Jason Bourne s'expliquerait à cause de la pétition postée en ligne fin 2017, cherchant à contrer sa présence dans le film à un moment où il était plongé dans l'affaire Harvey Weinstein. Le comédien avait en effet tenu des propos controversés au sujet du harcèlement. A lire aussi au séance 8, TF1, que vaut cet épisode 100% féminin de la saga ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501